Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge et tous les jours, juste avant 14h, vous nous présentez la solution du jour qui va nous faciliter le quotidien, Raphaël Duchemin. Pour lutter contre la pénurie de logements, un entrepreneur a imaginé une solution, évidemment, des cabanes en bois, des studios clés en main pour gagner de la place dans la maison. Et oui, c'est possible. Elisabeth Assayac, cette entreprise, c'est Greencube. Exactement, cette rentrée encore, on a pu le constater. La pénurie de logements pour les étudiants est bien là. Par exemple, à Angers, c'est très compliqué de trouver un studio ou encore à Bordeaux ou Paris. Un entrepreneur a décidé de créer son entreprise. Elle est implantée dans les rôles et Greencube propose d'installer des constructions modulaires dans les jardins pour offrir des espaces de vie supplémentaires. C'est très pratique aussi dans les quatre familles recomposées. Des studios entre 11 et 30 mètres carrés supplémentaires. Bonjour Alexandre Gioffredi. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Greencube. Ça existe déjà des cabanes en bois ? Qu'est-ce qu'elles ont les vôtres de si particulier ? Alors déjà, ce n'est pas des cabanes en bois. Ce sont des vraies constructions qui vont de 11 à 40 mètres carrés. Donc de façon générale, sans permis de construire. qui permettent soit de pallier un manque de place ou alors de rentabiliser un espace de jardin pour générer un complément de revenu. Donc ça s'adresse exclusivement à des particuliers, propriétaires de maisons individuelles. Et on propose une offre clé en main qui va comprendre les démarches administratives, la réalisation du studio, y compris les raccordements à l'eau, à l'électricité et au réseau d'évacuation. Mais elles sont fabriquées comment ? Elles ont un bois particulier ? Alors c'est fabriqué en bois, effectivement. En fait, ce sont des panneaux qu'on va préfabriquer en usine. Des panneaux qui font 1,20 m de large par 2,50 m de haut. Comme des maisons en kit ? Alors comme des maisons en kit, l'idée chez Greencube, c'était d'arriver avec quelque chose qui soit démonté, de façon à pouvoir accéder à n'importe quel type de terrain. Donc typiquement une maison de ville sur laquelle il faudrait traverser le séjour pour accéder au jardin qui est derrière. Et donc c'est assemblé très rapidement parce qu'on arrive à réaliser un certain nombre d'étapes en atelier, notamment les découpes des fenêtres, le passage des câbles, les revêtements de finition intérieure, l'isolation, la structure. Donc tout est réalisé en atelier. Et après c'est assemblé en 5 jours, donc dans le jardin de nos clients. Et alors justement, quels sont vos clients ? Ce sont des familles recomposées ? Ce sont des étudiants qui vivent longtemps chez leurs parents et donc on a besoin d'une extension ? Tout à fait, voilà. Alors c'est aujourd'hui, en fait, il y a une évolution assez considérable de la façon d'habiter sa maison. On répond en fait à une problématique effectivement de famille recomposée, où les gens peuvent être des fois deux à la maison, puis huit le week-end ou certaines semaines. Effectivement, les gens aussi, les jeunes, partent de plus en plus tard de chez leurs parents et donc prennent leur indépendance des fois au fond du jardin de leurs parents. A contrario, on peut avoir aussi les personnes âgées qui retournent chez leurs enfants, voilà, pour... Elles gardent leur indépendance tout en même temps. Elles gardent leur indépendance et ça évite le départ en maison de retraite. Le coach, Riyad Boulanois. J'ai une question, parce que je trouve ça super, les green cubes, là, en cinq jours, on peut avoir une pièce de plus, donc on peut faire chambre à part en cinq jours. Mais combien ça coûte ? Alors ça coûte entre 14 900 euros pour une pièce de 11 mètres carrés, donc qui va plutôt servir de bureau de jardin, et ça peut aller après jusqu'à 50 000 euros pour des surfaces un peu plus importantes avec des prestations un peu plus luxueuses. Et en moyenne, pour une construction de 20 mètres carrés avec cuisine, salle de bain, il faut compter à peu près 29 900 euros. TTC livré et installé. C'est tout compris, le prix que vous annoncez avec les fameux raccordements, etc. Alors les raccordements, ça va dépendre de la distance, voilà, il faut compter en moyenne à peu près 3 000 euros à rajouter pour les raccordements, mais ça va surtout dépendre de la distance entre les commodités existantes et la construction qu'on va mettre en place. Combien de vendus, de commercialisés déjà ? Aujourd'hui, on a installé 300 en France et on a ouvert récemment la Belgique également. Et vous êtes combien ? Et on est 25 dans la boîte. 25 avec évidemment des envies de développement. Avec des envies de développement, on va lancer le Royaume-Uni. Et l'Allemagne, début 2019. Et voilà. Et en tout cas, c'est une solution française. Ça s'appelle Green Cube. Dans les rots, c'est ça ? C'est ça, à Montpellier. Tout à fait. Merci d'être venu nous en parler et nous l'a présenté Alexandre Gioffredi. Merci.